Les états généraux, c'est une continuité des luttes sur lesquelles on est mobilisés depuis plusieurs mois sur le relogement, sur tout ce qui dysfonctionne dans la ville de Marseille et que les citoyens doivent reprendre le pouvoir de façon apolitique. Cette ville, même si le maire a l'attitude de considérer que nous ne sommes pas loin du nombre de logements sociaux qui seraient nécessaires selon la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, qui dit que dans toutes les villes de France pour plus de tant d'habitants, il devrait y avoir 20 ou 27% de logements. Dans cette ville, même si on parle de 27% de logements sociaux ou 20%, le compte n'y est pas. On s'aperçoit aussi que dans cette ville, depuis que le 5 novembre, les effondrements ont fait que 8 Marseillais ont trouvé la bande et 8 Marseillais de la diversité. Et de cet effondrement, en réalité, nous avons eu un tremblement de terre sociale et politique dans cette ville. Et ce tremblement de terre sociale et politique a eu des répercussions assez rapides sur le reste de la ville. Dans les quartiers, des collectifs se sont créés. Donc, important de pouvoir désormais reprendre notre destin en main. Alors je vais essayer de parler de la Chambre en logements, qui a été un gros travail de plusieurs associations. Alors je vais essayer rapidement de les citer sans t'en oublier. Le collectif du 5 novembre, l'Assemblée des Logés, un centre-ville pour tous, la Fondation Abépierre, les Conseils Citoyens, Médecins du Monde, Marseille en colère, Lampy, les Compagnons-Baptisseurs, Destination Famille, la Ligue des Droits de l'Homme, et Bayeux. Donc un premier travail a été réalisé par les délogés. Et là, il faut souligner l'intérêt de ce travail qui est parti vraiment des citoyens et des gens qui ont vécu cette situation, qui se sont réunis à travers les commissions qui ont mis en place au collectif du 5 novembre notamment, et qui a permis d'établir un certain nombre de dysfonctionnements et d'engager les pouvoirs publics sur leurs obligations. Donc le 17 novembre, c'est créé cette commission d'urgence, c'était une crise basique. Les familles sont évacuées de chez elles très rapidement, avec peu de choses, peu de documents. Donc on est parti à la connaissance du parcours et ça a permis effectivement de nourrir cette charte. Et puis, deux mois après, c'est créé la commission des délogés, même, qui se sont pris en charge et qui se sont un peu plus émestis. Puisque deux mois après, il y en a certains qui l'ont pu atterrir. Parce que pendant deux mois, très honnêtement, c'est les citoyens qui ont fait ce travail. On s'est allé de récupérer du linge, organiser des cagnottes, s'occuper des loisirs des enfants, parce que les familles se sont retrouvées, et dépossédées de tout, dans des chambres d'hôtels de 9 mètres carrés, avec des enfants éloignés de leur quartier, éloignés de l'école. Puisque la question de la mairie a été, il faut vite, vite les relonger dans des hôtels, peu importe quel était leur quotidien. Et on a très rapidement eu comme préoccupation, parce qu'on s'est aperçu que les relogements en hôtel étaient dans des hôtels éloignés de leur quartier d'origine. Notre première préoccupation, c'est de dire très rapidement, il faut respecter leurs droits au retour, et faire en sorte que les gens ne soient pas éloignés de leur quotidien, et de ne pas laisser les mains libres au pouvoir public, qui depuis longtemps rêvaient de déplacer les populations pauvres du centre-ville. Donc, je suis heureuse que l'année dernière, le 17 juin, ait été monté au conseil municipal Sainte-Charte, qui est un document, une lettre de mission, qui a été écrite par des citoyens, par des collectifs et des associations. Chacun, avec ses compétences, a partagé ce savoir-faire, sa connaissance du terrain, et a permis, donc, sept mois après, de faire monter cette charte. Ce travail, il a été proposé aux élus en janvier, à raison d'une rencontre par semaine avec la ville de Marseille et l'État sur ce document. Des rencontres qui duraient souvent 4, voire même 5 heures, on a battu des rencontres de négociations. Les discussions ont été complexes, ont été au mot près sur les formulations, sur... alors je pense qu'on va parler un peu de contenu, mais voilà, ça a été un long travail qui a permis d'aboutir après de nombreux moments difficiles, où on a presque parfois jeté l'éponge, on avait même des injonctions de la ville de l'État à arrêter l'émogaciation si on maintenait la mobilisation, si on maintenait le rassemblement, si on maintenait une pétition, puisqu'on a mis aussi en ligne une pétition, qui a quand même reçu 17 000 signatures. Donc tout ça, on a tenu bon, on a joué le raccord de force et la mobilisation, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on maintenait la pression, à chaque fois, on avait nos interlocuteurs au pouvoir public qui se dégonflaient devant nos forces, et on a abouti, la semaine, juste lundi dernier, au vote de ce document au conseil municipal. En gros, l'idée, c'est de dire, on va accompagner les garçons qui sont évacués dans le cadre d'arrêté de péverie et d'arrêté de salubrité. Alors, l'arrêté de salubrité, on en a eu très peu, mais il n'y en a eu pratiquement aucun depuis les six derniers mois. Mais on a souhaité, nous, intégrer aussi cette question-là qui touche vraiment aux questions d'habitat indigne, parce que les arrêtés de péri touchent essentiellement aux questions du bâti, de désordre structurel, de risque d'effondrement. Mais on a eu une discussion longue avec l'État et la ville, à savoir qu'on souhaitait étendre le champ d'éducation de la Charte à toutes les questions d'incalubrité et d'indignité qui sont pour nous évidentes à Marseille. Je rappelle d'ailleurs qu'un fameux rapport Nicole qui a été finalisé en 2015 démontre qu'il y a 40 000 logements potentiellement indignes à Marseille. Une autre chose sur laquelle on a insisté, qui est pour nous un minimum au niveau de la Charte, c'est la transparence de l'information. On a donc eu toute une situation où les familles, lorsqu'elles étaient évacuées, n'avaient pas forcément connaissance de la situation qui les concernait, à savoir les procédures qui étaient en cours, les expertises, etc. On a fait des recherches, y compris juridiques, auprès de la Commission d'accès au document administratif, qui effectivement montre bien que tous les éléments qui concernent les intéressés touchés par cette situation-là, donc les personnes qui vont être réveillées, peuvent être communiquées. Ça a été aussi un long débat au trait de l'institution et on a obtenu aujourd'hui dans la Charte que l'ensemble des éléments de la procédure soient effectivement communiquables. Bon, je tiens à venir juste sur les choses avant de passer la parole à la CERA. On a essayé de mettre en place un partenariat avec la Ville, dès que ce document-là est signé, à savoir des comités de suivi, pour nous assurer que les obligations des pouvoirs publics soient bien assurées, bien remplies, et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de dispositions qui sont dans la Charte ne sont pas aujourd'hui, les propres publics ne sont pas aujourd'hui en mesure de les appliquer pour des questions de personnel, pour des questions de formation, pour des questions de moyens, et on veillera à ce que ces obligations-là soient bien menées et il y aura non seulement dans ces comités de suivi, mais là on fait un appel aussi à l'ensemble des délogés, il faut que, à travers nos institutions et à travers même des démarches individuelles, chaque personne qui subit ces évacuations puisse soulever les dysfonctionnements et interpeller les pouvoirs publics. Voilà, je passe la parole à la CERA. Tout ça a pu exister, toute cette solidarité sur le vote d'un conseil municipal, parce qu'à chaque fois, le collectif du Saint-Germain s'est mobilisé à mobiliser les citoyens, où il y avait tout ce qui est contenu. On rappelle que 17 000 est signé durant la Charte, 20 000 personnes à manifestation dans les rues de Marseille, c'est parié, et ça a pu marcher 7 mois après, parce que... Mais cette Charte est signée, il n'y a plus qu'à exécuter, c'est-à-dire que les institutions ne doivent plus qu'exécuter le document qu'ils ont signé. Il nous reste à être fortement vigilants. On a aussi participé au Atator qui a permis la création d'un logiciel qui s'appelle Aouf, qui permet aux citoyens marseillés d'être encore solidaires. Donc pendant l'été, allez sur ce... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça s'appelle Aouf, regardez, cet appui, je cherchais le mot, Aouf, qui va vous permettre d'accueillir des gens pendant l'été, de les inviter le soir. C'est vraiment un outil auquel on a pensé lors du Atator de janvier et qui va avoir tout son sens aujourd'hui parce que l'été arrive et que les gens vont être un peu livrés avec moins de personnes pour les accompagner. Merci. Applaudissements Ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui, c'est la prise de conscience qu'il y a eu des habitants, des voisins, mais également des associations de Marseille pour parler, pour avancer, pour travailler dans une solidarité exemplaire face au pouvoir public. C'est de quel pouvoir public on parle ? Et ça, c'est une vraie question. Je citais tout à l'heure la rapporteuse de l'ONU qui est venue. Elle m'a dit une chose que j'ai trouvée avec ses équipes, qui étaient, il y avait les Allemands, les Anglais, les Canadiennes, etc. Et ils étaient stupéfaits de cette chose très française où on dit l'État, si je lui demande l'État et que je suis en son majestie, vous allez tous parler de Macron et du gouvernement. Mais la mairie de Marseille, c'est l'État. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est l'État. La région PACA, c'est l'État. Il faut vraiment se souvenir de ça. Le gouvernement est une branche de l'État, mais l'État, c'est beaucoup plus large. Et l'État, c'est nous tous citoyens qui avons la souveraineté pour dire à l'État ce qu'il doit faire. Et c'est une des vraies questions, un des vrais problèmes, parce que je vais y répondre, c'est quand on interpelle. Ici, on a des concubliques qui se renvoient la balle. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que sur l'habitat, l'hébergement, le logement de l'hébergement d'urgence, au logement, etc., vous avez tout un champ qui est prétendu où tout le monde se renvoie la balle. Donc un coup, vous allez voir la ville en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette situation d'habitat indigne ? » Etc. « Ah, mais c'est pas que moi, c'est aussi l'État, etc. » Vous allez voir la métropole qui dit « Mais moi, je ne cite pas votre charte du relogement parce que c'est la question de la ville et de l'État, ce n'est pas la mienne. » Et donc, on a toujours ce jeu de moto de savoir qui est compétent et où chacun s'envoie la balle. Encore une fois, c'est un peu technocratique, mais quelle est la compétence que donne la loi et la collectivité ? Comme ils sont tous compétents avec des compétences variées qui se chauffent au bout d'un moment en ce qu'on manque, c'est un pilote dans l'avion. Oui, je rebondis juste parce que là, on parle, je vois que leur tourne et qu'il faut aussi vraiment importante dans ces situations-là. Je crois que la charte du relogement en a un peu parlé. Mais c'est cette histoire de, vu du côté des habitants concernés, c'est cette histoire de pilote. C'est-à-dire, vous avez très bien dit, vraiment très bien parlé, il y a plein d'institutions et tout ça, mais vu du côté d'un habitant ou quelqu'un directement concerné par un problème, il y a effectivement un vrai problème d'avoir plein d'interlocuteurs différents qui vous renvoient la balle au téléphone aussi quand vous êtes habitant. Et quand vous êtes dans des problèmes complexes, je ne rentre pas dans les détails de relogement, de découvrir que vous avez un logement où il y a plein de problèmes et vous passez par plein d'expertise, plein de trucs. Moi, en six mois, j'ai appris plein, plein de choses que je ne savais pas six mois avant. J'ai la chance d'avoir fait des études mais je pense à des gens qui sont à 10 lieux de ça et qui sont immédiatement largués par tout ce qu'on va leur raconter. Par tout ce qu'on va leur raconter. Et du coup, je pense que vraiment, s'il y a un truc à faire, à transmettre aux politiques, aux gens qui se présenteront comme exigence, c'est de dire qu'il faut que les habitants aient en face d'eux un interlocuteur. Alors, il se trouve que là, dans la procédure, par exemple, nous, l'architecte de la ville qui a signé notre arrêté de péril, on dit qu'on peut toujours gueuler contre les gens et tout ça. Nous, là, on est tombé sur quelqu'un de très bien qui est venu dans le joint. Et ça n'a l'air de rien mais quand vous avez une personne qui est derrière la rété de péril et que le texte que vous avez reçu c'est une personne et que vous la voyez et qui est aimable avec vous et qui vous explique, ça change tout. Et donc, je pense que vraiment, il y a un côté, je ne sais pas comment il faudrait le formuler, mais par rapport à cette ville vraiment, avec tout ce qu'on a raconté sur toutes ces institutions, il y a vraiment quelque chose à faire sur dire qu'il faut que les gens aient un interlocuteur précis dès qu'il y a des dossiers complexes concernant les questions d'habitat. Cette centralité de la question d'habitat aujourd'hui dans les mobilisations en même, il va falloir avoir en tête que ce n'est pas fini. 3 000 personnes délogées aujourd'hui mais quand on lit le projet partenariat d'aménagement de la métropole qui a été voté avant-tier, il prévoit 6 000 délogements sous horizon de 10 à 15 ans. 6 000 délogements dans le centre-ville. Je ne parle que du centre-ville, l'habitat essentiellement privé. Je ne parle même pas des situations d'habitat à sa rue et des possibles évacuations qui pourraient avoir lieu en dehors de ce projet partenariat des déménagements. On a donc au total 9 000 personnes sur une année qui auront été évacuées. 9 000 personnes c'est un quartier entier. C'est absolument énorme. Donc juste pour préciser le fait que cette bataille-là, il va falloir la continuer. Ce n'est pas seulement le projet 5 novembre et les autres associations, la fondation des pierres pour tous, etc. qui vont devoir la mener. Il va falloir s'organiser pour que chaque quartier touché puisse construire de solidarité autour des personnes qui vont être évacuées et puisse maîtriser surtout le devenir des quartiers. Parce que l'enjeu, c'est bien, il est là, il est que derrière ce laisser-faire par ces écroulements d'immeubles derrière ces délogements, on sait très bien l'enjeu et le projet partenariat d'aménagement donne des éléments là-dessus. L'enjeu, il est carrément de requalifier ses quartiers, de requalifier son préville pour le donner au secteur tertiaire, à des nouveaux commerces qui sont en camp, je cite les termes du projet, etc. En fait, de gentrifier ses quartiers. La dernière chose que je voulais dire, c'est un petit bilan en deux points, de ce qui a été l'expérience du projet de 5 novembre et qui, je pense, fait écho à beaucoup d'expériences de lutte sur les questions d'habitants, je crois que ça intervalle, ça fera écho, c'est que je pense que la victoire qu'on a gagnée avec l'ensemble des associations et les personnes délogées, elle n'est pas tant sur le document de la chambre de relogement en lui-même qui est une avancée énorme, mais ce n'est pas tant ça. La victoire est une victoire de méthode, de champion de paradigme. Ce qu'on a réussi à replacer, c'est la question de l'expertise ordinaire, la question de la maîtrise d'usage, c'est-à-dire comment est-ce que sur une question qui a été paradoxalement très technicisée alors qu'elle nous est extrêmement intime et familière, comment est-ce qu'on remet au cœur l'humain dans la question du logement ? Alors que c'est une question qui depuis des décennies, alors que ça a été accaparée par des architectes, des bureaux d'études, des experts, etc., et tant mieux que ces personnes-là et notamment lorsqu'elles sont alliées, mais à aucun moment donné, l'épreuve de la parole des habitants, on l'avait. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, je pense, la vraie victoire, c'est d'avoir réussi à faire ça et de se poser, nous, comme habitants, décideurs et d'imposer, et cela a le choix de conclure, je pense que la victoire politique qu'on a eue sur la mairie et sur l'État, c'est de ne plus être dans la demande ou l'opposition ou la revendication, mais c'est de les considérer comme, eux, nos opérateurs. C'est de considérer qu'on va inverser le rapport. Et ça, c'est un peu cette question-là qu'on va poser pendant les états généraux, c'est comment est-ce qu'on ne se positionne plus subordonné au pouvoir public et comment est-ce qu'on se pose comme étant leur mandataire. C'est nous qui décidons, c'est eux qui appliquent. On les place là juste pour ça. C'est ça, je pense, le changement de paradigme qu'on peut arriver à faire et qui est intéressant dans ces semaines. Merci, Guilherme. Merci. Le tout est porté par les citoyens et les citoyennes et le rien, c'est la devise de nos élus. Moi, ça fait 15 ans que je vois qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, 15 ans que je vois des gros collectifs, des collectifs qui se montent et qui s'épuisent aussi parce qu'ils ne sont pas soutenus, on va dire. Et là, ce que je trouve nouveau, c'est qu'il y a un rassemblement de gens qui ont des collectifs différents et qui arrivent vraiment à travailler ensemble et à s'unir pour faire que les choses bougent parce que, voilà, quand on est ensemble, on est plus fort. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Nous ne sommes plus dans l'attente d'un programme clé en main. Nous ne sommes plus dans l'attente d'un cahier de doléances qu'on nous ferait passer comme ça, comme si nous étions des mendiants, mais qu'au contraire, nous sommes force de proposition et nous allons tenter ici et nous avons conscience que ça s'inscrira dans le temps long, une Marseille vivante, accueillante et populaire.